Il n'y a aucun doute sur le fait qu'en effet votre futur est numérique, que le numérique change tout. Le problème c'est en quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on se met en mouvement par rapport au numérique ? La digitalisation, la transformation numérique est un défi. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent composer avec les mutations technologiques fascinantes qui sont en train de remodeler la totalité de nos interactions. Et une école de gestion de points comme HEC et Liège se devait de proposer une formation qui ambitionne d'accompagner mais aussi d'anticiper le futur numérique de la Wallonie. C'est le Digital Lab qui va en fait irriguer l'école tant au niveau d'enseignement, en recherche et service à la communauté en insufflant une dynamique et en regroupant toutes les activités que l'école a depuis longtemps sous une coupole commune et qui touche au digital. Notre mission, elle est double. D'une part, mieux comprendre les enjeux liés à la transformation numérique des entreprises et des organisations. Et d'autre part, construire les compétences requises aujourd'hui mais surtout pour demain par un monde effectivement qui se digitalise de plus en plus. Et donc il me semble essentiel que l'auditeur de demain puisse compter sur le sort et incomplémentaire des outils offerts par l'intelligence artificielle. Et finalement, quelle est la question d'études ? Et aujourd'hui, une tarot en tant qu'assureur, et bien dans mon modèle de distribution qui est un modèle bit-to-bit aussi, qui veut dire qu'en fait je n'ai pas accès à mon client final si facilement, c'est qu'est-ce que mon client a besoin ? En termes de numérisation, finalement, revenons-en à un basique qui est l'humain, qui est là derrière, que veut-il et quel service nous veut-il ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment la fluidité, la qualité de cette expérience. Et donc, notre idée à nous, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour construire une expérience client qui soit optimale, notamment amener des éléments de personnalisation, amener des éléments de dynamique, d'évolutivité. Nous, ce qui nous a motivés à faire venir Nicolas Nezen comme professeur chez Imoé pour une journée, c'est d'aligner un peu toute l'équipe sur une connaissance du business de plateforme, une connaissance que lui avait, que certains d'entre nous avaient, mais le fait de s'aligner tous sur un même niveau de connaissance du business model qui est en fait sous-jacent à notre activité. C'était vraiment ça qui était intéressant, c'est pour ça qu'on l'a fait venir pour travailler ensemble sur le sujet. Nous rencontrons de plus en plus de spécialistes dans le monde du digital. Régulièrement, HEC est citée comme une référence et la collaboration avec HEC nous paraissait assez évidente là-dessus. Et nous pensons, nous, que notre expérience à nous dans le domaine des grandes entreprises peut apporter également du grain à moudre, je dirais, aux réflexions d'un meet-up tel que celui-ci. Il y a effectivement aujourd'hui, je trouve de la part de plusieurs, visiblement ici, moi je le vois dans quelques écoles ou facs françaises, ou évidemment ailleurs, une reprise stratégique intelligente et absolument indispensable du numérique. Il y a de toute façon une question clé, c'est celle de la compétence. C'est-à-dire que si nous avons des gens qui sont formés, qui sont éduqués, qui comprennent ces enjeux, alors on sera sans doute plus capable de réagir à ces gens de manière positive que quelque part de les subir. Fier, oui, fier aussi du soutien et de l'intérêt que vous marquiez. Et donc je souhaite une longue vie au Digital Lab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada